Mes compatriotes guinéens, je m'adresse à tous les peuples guinéens sans extension, par rapport à la situation socio-politique de mon pays, de la Guinée, je ne m'adresse pas à une personne individuelle, je m'adresse à l'ensemble du peuple guinéen, mais je m'adresse aussi à tous les membres de CNRD et à son président, M. Mamadi Doumbia. Aujourd'hui, je vais vous faire à la connaissance ce que j'ai observé, mon observation pour notre pays, la Guinée. D'abord, je ne suis pas venu pour effosser à n'importe quelle personne, je ne suis pas là pour manquer de respect à n'importe quelle personne. Je ne suis pas là pour effosser à n'importe quelle personne, je ne suis pas là pour manquer de respect à n'importe quelle personne, je ne manquerai de respect à personne, mais je vais dire ce que je pense, je vais dire en tant qu'un citoyen, en tant qu'un citoyen qui a associé l'avenir prozéen de son pays. D'abord, M. Mamadi Doumbia, président de CNRD, président de la République de Guinée, chef de l'État, chef suprême des forces armées guinéennes. Moi, je vais vous dire ce que j'ai observé depuis le 5 septembre 2021 jusqu'à nos jours aujourd'hui, le 8 décembre 2021. La défaillance, là où vous avez fait les défaillances, le côté positif et le côté négatif, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, votre entourage est en train de vous conduire, est en train de vous conseiller, est en train de vous mettre dans les erreurs. Donc, si le peuple guinéen n'a pas à vous dire la vérité, moi, il faut des soucis là pour vous dire la vérité. Moi, je vous aime beaucoup. M. Mamadi Doumbia, voici votre photo. Et j'ai accepté. M. Mamadi Doumbia, voici votre photo. Voici votre photo d'abord. Ce que je vais vous dire. J'ai accepté. J'ai accepté votre photo. Ça m'a coûté un million francs guinéens. Votre photo qui m'a coûté un million francs guinéens. Parce qu'il a eu l'amour à votre personne. Il a eu une considération à votre personne. Parce que je vous aime. Je n'ai jamais accepté une photo d'un président de la République de Guinée. Sauf, c'est vous qui êtes la première personne que j'ai fait. J'ai accepté une photo d'un président de la République de Guinée. Parce qu'il a un grand amour à votre égard. Il a une grande considération à votre personne. Mais cela ne m'empêche pas de vous dire la vérité. Je vais dire encore ce qui est en train de passer dans les réseaux sociaux encore. Après, quand je parle, quand je finis pour le cas de Mamadi Doumbia, il y a certains ministres en scène d'Alpha Kondé. Il y a certains messages que je vais vous passer. Je ne peux pas rentrer ça d'abord. Parce qu'il y a un objectif de mon vidéo d'abord. Monsieur Mamadi Doumbia, j'ai une considération, j'ai un amour envers votre personnalité. Mais, monsieur Mamadi Doumbia, le premier jour, quand on dit l'homme, c'est la parole. Quand on dit l'homme, c'est la parole. Le jour que vous avez fait un coup d'État contre Alpha Kondé, votre première déclaration pour donner le raisonnement pourquoi vous avez fait le coup d'État à Alpha Kondé. Monsieur Mamadi Doumbia, n'oubliez pas. Nous, les peuples guinéens, on a gardé cette assise. Ça va rester dans l'histoire de notre pays. Monsieur Mamadi Doumbia, président de CNRD, vous avez dit que vous avez fait le coup d'État parce qu'il y a trop de limpidité consentie dans notre pays. Il y a trop de gabésies financières dans notre pays. Il y a trop d'ethnocentrisme dans notre pays. Il y a trop de gros détournements de biens publics de la Guinée. Il y a des malgouvernances. Il y a de l'insécurité, etc. Vous avez cité toutes les mauvaises choses. Vous avez cité toutes les mauvaises choses que vous avez observées. que le président Alpha Kondé, il est illicitime. Il n'a pas la légitimité d'être président parce qu'il a organisé l'élection illégalement. Il a fait tripatuer notre constitution. Il a fait coup d'État civil. Il a organisé un référendum illégal qui a été contesté à toutes les tendies de territoire de la Guinée. Il a fait un bain de sang parce qu'ils ont encarcelé les agents et ils ont kidnappé les ans. Donc, etc, etc. Que vous avez poussé pour faire des coups d'État contre Alpha Kondé pour amener le Nord constitutionnel pour reconstruire les Guinéens dans la sincérité pour que nous, la Guinée, on va donner la main pour qu'on rentre dans les mêmes portes, on sort dans les mêmes portes. Que la Guinée, c'est un pays unitaire, indéficible. Que on ne peut pas dévisser la Guinée. Que la Guinée, c'est quatre raisons naturelles. Toutes les ethnies confondues de la Guinée qui font la beauté de la Guinée. Maintenant, c'est vous, Mamadi Doumbia, qui nous avez dit qu'on doit faire beaucoup attention au RR qu'on avait commis avant pour qu'on doit faire tout possible pour que cette erreur ne soit pas répétée encore. On ne peut pas répétée les mêmes erreurs. Mais c'est Mamadi Doumbia. Ne oubliez pas ce que vous avez dit, nous, les peuples guinéens. Nous, on vous souhaitait parce que nous, il faut déjà quitter. Depuis 2019, j'ai opposé farocement contre Alpha Kondé parce que dès que je vis qu'il a opprimé une partie des populations, dès que je vis qu'il a opprimé des populations guinéens pour faire un coup d'État à la démocratie, pour faire les capacités financières, toutes les choses que nous, on a citées avant, c'est ça que vous, vous avez cité comme un objectif de votre, comme le motif de votre coup d'État. C'est ça que nous, on a dénoncé. C'est ça que vous, vous avez venu parler à la télé, à la radio, devant le peuple guinéens qui nous avait motivé de donner confiance à votre personne, qui nous avait donné le motif pour donner votre confiance à votre personne, pour que tous les guinéens applaudissent. Normalement, le coup d'État c'est condamnable, c'est illégalement, le coup d'État n'a pas l'estime dans ce pays. Mais votre manière, la manière que vous, vous avez venu au pouvoir, nous, on a dit que vous êtes venu pour sauver la Guinée, pour sauver les guinéens, pour sauver la démocratie, pour sauver la guerre civile qui a été programmée dans notre pays pour éviter cette guerre civile. C'est raison pour laquelle nous, les guinéens, on a eu beaucoup d'espoir à votre personne pour cette coup d'État. C'est raison pour laquelle tous les peuples guinéens inanimement d'accord pour votre coup d'État. Tous les peuples guinéens, que ce soit l'opposition, toutes les forces vivres de la Guinée, vous avez soutenu pour cette coup d'État parce que nous, nous pensons que vous avez venu pour sauver la Guinée. Mais à notre surpris, vous êtes en train de faire les défaillances encore. Il faut que je vous dise votre défaillance parce que si c'est vous aimez, je dois vous dire la vérité. Si ceci, ceci, de qui est avec vous, je dois vous dire la vérité, ce que je pense de vous. Monsieur Mamadi Doumbia, vous nous avez présenté une sorte de la transition. Cette sorte de la transition, vous avez fait une prestation de serment pour respecter, pour faire respecter cette sorte de la transition. Maintenant, vous êtes en train de dévier, vous êtes en train de violer cette sorte de la transition. Encore. Normalement, dans les conditions normales, Monsieur Mamadi Doumbia, dans les conditions normales, Monsieur le Président de la République de Guinée, moi, Faudi, je suis votre femme, je suis votre ami, je suis votre frère, je vous aimais, mais vous êtes en train de faire une défaillance. Monsieur Mamadi Doumbia avec, les gens qui sont entourés de vous, peut-être, vous, inconsciemment, ou bien, je ne sais pas si vous faites l'analyse, ils sont en train de vous conduire une direction très mauvaise. Pourquoi ? Normalement, quand vous faites le coup d'État, depuis le 5 septembre jusqu'à le 8 décembre, aujourd'hui, nous, les Guinéens, on ne connaît pas la date. C'est quel jour, quel jour, vous avez commencé la durée de la transition, on ne connaît pas. Ça, c'est une grande erreur. Vous ne devez pas dire que c'est le peuple qui va décider. Le jour que vous avez fait le coup d'État, ce n'est pas la population qui a dit, vous allez faire le coup d'État. Maintenant, si vous avez fait le coup d'État, vous nous avez donné un espoir, vous avez donné un espoir, donc, vous devrez tenir cette promesse, vous devrez donner la date concrète, la durée de transition. Vous devrez nous donner la durée de transition. Ça, c'est une première défaillance que vous n'avez pas fait. Maintenant, quand vous, la première défaillance, c'est là-bas. Deuxième défaillance, que je vais vous dire. Quand vous appelez tous les anciens ministres d'Alpha Conde, quand vous faites l'arrêtation d'Alpha Conde, maintenant, Alpha Conde a été arrêté dans la prison, Alpha Conde était dans la prison avec vous. Nous, on ne sait pas quel endroit d'Alpha Conde était gardé pour vous. mais on sait qu'Alpha Conde était dans la prison. Maintenant, vous avez confisqué les passeports de tous les ministres, tous les anciens membres d'Alpha Conde, tous les anciens membres du gouvernement d'Alpha Conde. Maintenant, vous avez appelé tous les ministres au palais des peuples de la Guinée. Maintenant, ils sont partis là-bas. Vous avez retiré leur passeport. Vous avez fait un décret que personne n'a le droit de sortir dans le territoire de la Guinée. Maintenant, c'est eux qui sont volés l'accent contribuable guinéen. C'est eux qui sont destruits la Guinée. C'est eux qui sont opposés des populations guinées. C'est eux qui sont mal faits à la Guinée. Tous les mal gouvernants, ce que vous avez dénoncé, ce n'est pas seulement d'Alpha Conde qui a fait, c'est l'ensemble avec ce gouvernement qui sont opprimés de cette population, qui sont mal faits à cette population. Maintenant, vous avez donné la liberté de ces ministres. Ils ont la liberté de circuler sans une enquête judiciaire, sans une arrêtation, sans aucune préalablement une audite. Maintenant, vous avez donné l'occasion aux membres de ces gouvernements qui nous avaient humiliés, qui nous avaient massacrés, qui nous avaient encarcelés, qui nous avaient tout de mal, qui nous avaient fait tout de mal. Monsieur Mamadi Dumbia, vous avez donné la liberté. Maintenant, ils vont aller faire les réunions aux gestes sociales de RPC-Arkansel. Ils vont prendre certaines décisions contre ces populations guinéennes. Ils vont prendre certaines décisions contre votre gouvernement même. Nous, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi ça ? Est-ce que vous êtes complices avec eux ? Vous n'êtes pas complices avec eux ? Nous, les populations guinéennes, on ne sait pas. Aujourd'hui, même le gouvernement Belze a dit que la Guinée est menacée pour le cas de terrorisme. Ils ont même annoncé le gouvernement belzique, ils ont dit que la Guinée est menacée pour le cas de terrorisme en Guinée. Maintenant, qui est en train de menacer ? Est-ce que c'est la réunion de RPC-Arkansel parce que vous avez fait le coup d'État ? C'est eux qui sont en train de préparer quelque chose illégalement ou bien c'est une autre groupe terroriste qui vont venir en étranger ou bien il y a quoi ? Cette menace-là, ça donne panique à la population guinéenne. Cela veut dire nous, les populations guinéennes, nous sommes dans l'insécrité parce que le gouvernement belzique a dit que le citoyen belzique tout le monde n'a qu'à faire attention que la Guinée est menacée pour le cas de terrorisme en Guinée. Donc, maintenant, quel mesure que vous avez pris dans cette menace de terrorisme ou pas ? Nous, on ne sait pas. Ça, c'est notre inquiétude d'abord parce que nous, on a dit que vous avez donné la parole, vous avez donné la liberté de parler ceux qui n'ont pas droit à la parole au lieu public. Donc, ça, c'est une défaillance, ça, c'est l'une de votre défaillance, monsieur Mamadi Doumbia. Monsieur Mamadi Doumbia, vous avez limosé Alpha Condé, vous avez fait le coup d'État à Alpha Condé, maintenant, vous venez nommer ce gouvernement d'Alpha Condé encore, renommer la même personne, vous avez enlevé la tête, maintenant, vous nommez les membres de RPC Arkansas parce que 80% de votre gouvernement sont des membres de RPC Arkansas. Maintenant, Azan Sudizière, vous dites que la Guinée, il faut qu'on met un état de droit, vous dites que la Guinée, il faut qu'on donne la justice. Maintenant, c'est Alpha Condé avec ce gouvernement qui sont mal faits à la Guinée, qui sont opprimés ces populations. Maintenant, si vous nommez Azan Sudizière les membres du gouvernement d'Alpha Condé, regardez les Azan Sudizière. Maintenant, vous attrapez le père, vous avez encarcelé le père, maintenant, vous nommez son fils comme ministre de la société ou bien comme Azan Sudizière. Est-ce que ces enfants-là peuvent utiliser son père ou pas ? Il va sucer correctement son père ou bien il ne peut pas sucer correctement de son père ? Maintenant, les Azan Sudizière que vous avez créés, nommez tous les Azan Sudizière sont des membres de RPC Arkansas. Si vous ne connaissez pas, nous, les Guinées, on connaît. Maintenant, est-ce que ces Azan Sudizière vont faire honnêtement la justice ou pas ? Les Azan Sudizière que vous avez nommés, est-ce qu'ils vont travailler honnêtement ou bien ils ne peuvent pas travailler honnêtement ? Est-ce que nous, les Guinées, on peut porter la confiance qu'ils nous avaient trahi une fois, ils nous avaient trahi deux fois, ils nous avaient trahi trois fois, maintenant, vous, vous nommez la même personne ? Est-ce que nous, on peut porter de confiance à ces personnes pour qu'ils puissent faire une justice transparente ? M. Mamadi Dumbia, c'est l'un de votre défaillance que nous, nous, on remarque. On n'est pas là pour vous manquer de respect, nous, on vous aime. Parce que si je ne l'aime pas, je ne peux pas accepter votre photo. Personne ne m'a obligé d'accepter votre photo, mais j'ai une considération à ta personne, j'ai un amour à ta personne, j'aime cette transition, je soutiens ça 100%, je soutiens la transition. Je ne voulais pas que cette transition la va essuyer. Parce que si vous continuez comme ça, cette transition va essuyer. Donc, tous les nominataires que vous avez fait, vous avez fait dans quelle base ? Est-ce que vous avez fait la moralité de ces salles-là ? Est-ce que vous connaissez la recommandation telle personne ? Récommandation telle personne ? C'est la même erreur que Alpha Condé a fait, c'est la même erreur que vous êtes en train de faire encore, mais c'est Mamadi Doumbia. Donc, nous, on n'est pas d'accord à cette manière que cette nomination, vous avez nommé beaucoup de personnes, nous, le Guinée, on n'est pas d'accord. Vous avez entouré les extrémistes, vous avez entouré les gens qui sont extrémistes à côté de vous. Je n'ai pas dit seulement de RPC, Arc-Azel, vous avez entouré les extrémistes dans votre entourage. Nous, quand vous dites que vous allez reconstruire le Guinéen, quand vous dites que vous allez donner les rames, vous allez donner des institutions, vous allez renforcer la tissu sociale, vous avez reconstruire le Guinéen. Maintenant, vous nommez les extrémistes à votre entourage. Est-ce que ça, ça va donner la solution ? Monsieur Mamadi Doumbia. Donc, c'est l'un de notre préoccupation, le grand souci majeur que nous, on n'est pas d'accord. Maintenant, c'est l'un de votre défaillance. Maintenant, allez-y encore. Depuis, vous avez venu au pouvoir jusqu'à nos jours aujourd'hui. Alpha Condé a déstabilisé l'opposition républicaine. Dans un pays, là où il n'y a pas de l'opposition, dans un pays, là où l'opposition est faible, dans un pays, là où l'opposition n'a pas une considération, dans un pays, là où on ne compte pas avec l'opposition, dans un pays, là où il y a des partis iniqués, est-ce que c'est la démocratie ou bien c'est la dictature ? On ne peut pas enlever un dictateur remplacé à un autre dictateur. Je ne dis pas que vous êtes dictateur, mais le sommet qu'ils sont en train de vous conseiller, le sommet qu'on vous est en train de vous conseiller, c'est le sommet de la dictature. La route, quand vous continuez cette direction, vous allez devenir un grand dictateur de la Guinée. Alors que nous, on ne le souhaitait pas parce qu'on a un amour avec vous, on a une considération à votre personne, M. Mamadi Doumbia. Maintenant, M. Mamadi Doumbia, jusqu'à présent, vous n'avez pas donné le occasion pour écouter cette opposition, appeler les oppositions faire une table de dialogue avec ces oppositions. Ils vont vous faire les synthèses pour leurs préoccupations, leurs inquiétudes, pourquoi ils sont contestés à M. Alfa-Condé, pourquoi ils n'ont pas d'accord avec M. Alfa-Condé. Est-ce que vous avez consulté ces oppositions ? Et maintenant, si vous n'avez pas cette considération à ces oppositions, est-ce que ça, c'est la dictature ou bien ça, c'est bonne gouvernance ? Quand la transition doit être une transition inclusive, la transition doit passer la transition inclusive. Maintenant, si la transition n'est pas inclusive, cela veut dire c'est quelle classe de transition que nous parlons ? M. Mamadi Doumbia, ça c'est l'un de votre défiance si on ne vous dit pas la vérité. Moi, je suis là pour vous dire la vérité parce que j'ai un grand amour à votre personne et j'ai une grande considération à votre personne, M. Mamadi Doumbia. M. Mamadi Doumbia, le moment qu'on dit pour créer le CNT, Conseil national de la transition, CNT qui va remplacer l'Assemblée nationale, M. Mamadi Doumbia, vous avez donné les 15-16 à l'opposition, seulement des 15-16. Là, il y a plus de 96. Maintenant, vous vous donnez 15-16 à l'opposition. tous les restes-là, c'est votre membre, c'est membre de CNRD. Cela veut dire que vous êtes en train de corromper les ans en disant que n'importe quel projet que vous voulez, que ça doit se passer à CNT, que CNT doit voter, cela veut dire que tu dois avoir massolitairement parce que ça, c'est une manipulation que nous, on voit. Ça, c'est une grande manipulation que nous, on voit parce qu'on ne peut pas donner toute l'opposition dans sa globalité seulement des 15-16. Là où il y a plus de 96, vous vous donnez 15-16. Est-ce que c'est la transparence ? Est-ce que c'est de l'honnêteté ? C'est que le Guinée, ce que nous, nous sentons au long de la journée, ce que le Guinée a dit, ils sont en train de dire derrière vous, c'est ça que moi, je suis en train de dire devant vous parce que j'ai un grand amour avec vous, j'ai une grande considération avec vous. pour moi, vous êtes la fierté qui a libéré la Guinée, cette fierté-là, l'honneur-là, la considération-là doit être continuée. On ne doit pas vous conduire dans les erreurs. Ça, ça va me faire mal. Quand je vois cette transition, si la transition est essuée, pour moi, c'est une grande décession, pour moi, c'est une grande honte pour moi parce que j'ai soutenu 100%, 100% et j'ai soutenu la transition, ce n'est pas 50%, c'est 100%. Maintenant, quand je vois une erreur, avant que ça soit tard, il faut que je vous fasse une alertisation pour que je fasse une vidéo. Pourquoi je fais une vidéo ? Pour que vous écoutez une vidéo. Parce que, premièrement, je vous avais appelé plusieurs fois, je n'ai pas eu l'occasion pour qu'on s'en sente téléphoniquement. Je vous avais écrit encore. Ça n'a pas la suite. Je n'ai pas eu la suite. Raison pour laquelle j'ai mis ça une obligation morale d'exprimer en public pour que ce message-là va arriver à vous. Parce que je vous avais appelé plusieurs fois. Quand vous regardez votre téléphone, sûrement, vous allez retrouver mon appel. Quand je parle en public parce que je n'ai pas une autre méthode, sinon ça trouvera que je ne peux pas parler en public. Monsieur Mamadi Dumbia. Donc, Monsieur Mamadi Dumbia, maintenant, si CNT nous a dit que vous voulez monopoliser des pouvoirs, c'est ça qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit au long de la journée que vous voulez monopoliser des pouvoirs, que vous êtes en train de faire une monopolisation, c'est à cause de ça que la majorité des CNT, vous voulez que ça doit être commandresse des membres de CNRD. Je pense que c'est un grand erreur. CNRD est là, la transition est là pour donner les garanties à la justice, pour renforcer la justice sociale, réconcilier les Guinéens, organiser une élection libre, transparente, après vous allez donner le pouvoir à un autre civil. parce que la transition ne doit pas, ce n'est pas l'éternité. Maintenant, si la transition est éternelle, cela veut dire que ce n'est pas une manière que le peuple de Guinéens a pensé. La transition doit être un temps très délimité. La transition ne doit pas être éternelle, ça doit être un temps très délimité parce qu'on ne peut pas contester Alpha Condé, on ne peut pas critiquer Alpha Condé qu'il est dictateur. Après, on va faire une grande erreur plus que le gouvernement d'Alpha Condé. Cela veut dire qu'il n'y a pas de sens pour enlever Alpha Condé. Si réellement on contestait Alpha Condé, si réellement on a dénoncé Alpha Condé, on a dénoncé Alpha Condé pour qu'on a un sensément, pour que nous, tous les peuples guinéens dans sa globalité, on peut avoir une idée consensuelle. On rentre dans les mêmes portes, on sort dans les mêmes portes. Mais maintenant, si cela n'est pas le cas, si on a enlevé un dictateur, après, on a remplacé un autre dictateur. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que ce n'est pas l'appel d'enlever Alpha Condé. Parce qu'on a enlevé Alpha Condé, tous les Guinéens, le jour que vous avez fait le coup d'État, le jour de l'arrêtation d'Alpha Condé, tous les peuples guinéens sont dans le soir, tous les peuples guinéens sont contents. Nous sommes heureux, nous sommes très contents, nous sommes fiers de vous. maintenant, vous ne devez pas faire une décession à cette population. Vous ne devez pas plurier cette population parce que nous, on attend beaucoup à vous. Vous avez un grand défi à relever, vous avez un grand défi devant pour nous donner la porte de sortir parce que nous sommes dans un tunnel, on voulait voir la porte de sortir du tunnel. Nous, les Guinéens, on est à Sauf pour voir les fins du tunnel maintenant. donc, monsieur Mamadi Dumbia, c'est le message que je vais adresser à vous en tant qu'un patriote qui a une inquiétude, qui a une préoccupation, qui a un cœur mépris de l'avenir prochain de son pays parce que je suis là, j'ai une grande préoccupation, j'ai une grande inquiétude. Quel sera l'avenir de notre pays, la Guinée ? Ça, c'est l'un de mon grand préoccupation aujourd'hui. C'est ça qui me donne l'armes dessus. Quand, au longuil de la journée, la journée est comme la nuit, quand je pense, ça me donne la souci, ça me donne les inquiétudes, l'avenir prochain de mon pays parce que depuis 1958 jusqu'à nos jours seulement qu'on fait le discours et l'Unité nationale, mais jamais on n'a concrétisé quelque chose. jamais une concrétisation. Depuis 1958 jusqu'à nos jours, chaque jour, on fait l'appellation à la haine, à la violence, à le tribalisme, à la diffusion ethnique. Donc, on n'a jamais concrétisé. Depuis 1958 jusqu'à nos jours, on n'a jamais fait un projet national, on n'a jamais fait un projet de développement, on n'a jamais fait poser un salon d'état de droit. Donc, seulement c'est dans les bourses, dans les paroles. Maintenant, nous, on dit que vous, vous êtes un jeune, vous êtes une armée qui a l'associé de l'avenir de notre pays. Maintenant, cela ne doit pas essuyer. Si cela est essuyer, ça va nous toucher. C'est une dépression pour nous, les Kiniens. On va avoir une dépression. Donc, on ne le souhaitait pas. Nous, on ne voulait pas penser négativement. On voulait penser positivement. mais vous, Mamadi Doumbia, avec tous les CNRD, vous ne devez pas nous trahir. Vous ne devez pas faire une autre trahison au peuple guinéen. Si vous nous avez trahis, si vous nous avez trahis, je ne veux pas dire que vous avez trahis d'abord, mais si vous nous avez trahis, ça va être une décession, ça va être très grave. Ça va être très grave parce que nous, les Guineens, dans l'inanimité, on a applaudisé à vous. Inanimité, que ce soit Pérou, que ce soit Soussou, que ce soit Malinke, que ce soit Thomas, que ce soit Djakanké, que ce soit Grécy, Miki Foré, Landoma, Konéanke, etc. Tout le monde a applaudisé cette coup d'État. Tout le monde a applaudisé. On a dit que vraiment, c'est une solution pour la Guinée. Maintenant, quand on dit que c'est une solution pour la Guinée, ça doit être une solution. Ça ne doit pas être le contraire. On ne souhaitait pas que ce soit le contraire, M. Mamadi Doubien. C'est ça que je vais vous dire. Je ne suis pas là pour vous manquer de respect. Je ne suis pas là pour vous mobiliser. Je ne suis pas là pour vous critiquer dans les négatifs. C'est une critiquation constructive, pas une critiquation négative. M. Mamadi Doubien. Je ne suis pas là pour m'applaudir parce que je voulais un poste de responsabilité. Ce n'est pas ça. J'ai un souci qui a un cœur mépris pour l'avenir prochain de notre pays, la Guinée. Parce que nous tous, ça nous concerne l'avenir de notre pays. N'importe quel événement qui passe dans notre pays, ça nous touche directement, ça nous affecte directement. Parce que c'est notre famille qui est là, c'est notre origine qui est là. On a tout là-bas. Nous, nous sommes un étranger, mais on n'a pas d'intriguité morale si ça ne va pas à la Guinée. C'est la raison pour laquelle ils ont envoyé ce message à vous. Ils ont invité toutes les personnes qui vont écouter ce message. Si vous allez envoyer ce message, ça doit être une vidéo intégrale. Intégralité, vous ne devez pas faire couper, coller. Je ne demande à personne, je souplais à tout le monde, la vidéo ne doit pas être coupée, collée. Ça doit être une vidéo intégrale, sans couper, coller. parce que c'est quelque chose qui vient au fond de mon cœur. Ce que je pense, l'amour que j'ai de mon pays, la préoccupation, la inquiétude, ce qui est avec moi, c'est ça que j'ai exprimé pour que le peuple guineen dans sa globalité avec M. Mamadi Doumbi, avec son gouvernement, pour qu'ils vont connaître quelle est la inquiétude des faux dédiactés, quelle est la préoccupation des faux dédiactés, quel est le désespoir, quel est le passé des faux dédiactés. Donc, c'est pour cela que j'ai souplié à tout le monde, si vous allez partager cette vidéo, ça doit être une vidéo intégralité. Intégralité. Ça, c'est le cas de M. Mamadi Doumbi. Maintenant, on va parler du cas de vidéos sexy, vidéos de différentes autorités de la Guinée. On est en train de parler de vidéos et de vidéos de Baïdi Haribo. À la même temps, il y a des vidéos de Serge Loubalde encore qui est en train de circuler dans les réseaux sociaux. Baïdi Haribo, Serge Loubalde. Mais ils ont dit aussi, il y a sept ministres, anciens ministres d'Alpha Conde, sept ministres, non, six ministres plus deux députés encore de RPC Arcansel que leur vidéo est disponible encore. Six ministres d'Alpha Conde, anciens ministres d'Alpha Conde, six personnes anciens ministres d'Alpha Conde plus deux députés de RPC Arcansel. À part des vidéos de Serge Loubalde, députés et nominats de l'ABE de IFDZ, à part de Serge Loubalde, il y a des députés de RPC Arcansel, c'est l'autre ce qu'ils ont dit. Moi, je ne l'ai pas vu d'abord. Je l'ai dit aussi, il y a six ministres encore, vidéo de cible, six ministres est disponible encore. Je souplais tout le monde, gardez votre vidéo, ne distribuez pas. parce qu'on ne voulait pas honneur de la Guinée. Les autorités de la Guinée, ceux qui nous gouvernent, ceux qui vont venir de nous gouverner encore, on doit faire beaucoup attention. On doit sauver, garder les images de notre pays. On ne doit pas déshonorer de la République de la Guinée. Ça, c'est une honte à la Guinée. Si c'est nos ministres, nos cadres, nos députés qui vont faire telle bêtise, donc quel exemple leur, quel exemple, quelle notion, quel héritage ils vont nous laisser. Ça, ce n'est pas un bon exemple pour nous. Donc, nous tous, nous sommes humains, chaque et chaque entre nous peuvent tomber amoureux. Le côté sentimental, on peut avoir amour, on peut tomber amoureux. Ça, c'est naturel, ça vient de dire sentiment, c'est naturel, c'est plus fort c'est plus fort que la personne. Mais si on va faire, si on va aller côté sentimental, si on est tombé amoureux avec une personne, si on va rester avec une personne, on doit faire beaucoup attention. On doit faire beaucoup attention, on doit faire dans le respect, dans le respect, dans la discrétion. ce qui est passé entre deux personnes à d'autres, ça ne doit pas arriver dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas normal. Parce que ça qui est entre nous, à une famille, on est venu dans une famille. On est venu dans une famille, on a des familles, nous sommes des pères de famille, nous sommes des mères de famille. ça va rester une mauvaise histoire, ça va rester une mauvaise souvenir pour notre famille. Donc, ce qui sont ces vidéos, ils n'ont qu'à garder ces vidéos, pardon, à cause de l'amour de Dieu, ce qui a fait cette vidéo, vraiment, ce n'est pas faisable. On ne doit pas distribuer ces images. C'est très soquant, c'est très honté, c'est pas bon pour notre pays, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour le CNS, c'est pas bon pour l'unité nationale. Parce que il y a un taf, 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 donc ça qui est en train de faire la distribution à sa manière. Il y a un taf, 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 Ce n'est pas faisable. On doit éviter tout ça. On doit se pardonner entre nous. On doit tourner la base. On tourne la base, on regarde l'avenir. On pardonne entre nous. On réconcilie entre nous. Nous sommes humaines. Être humaine, on peut tomber dans les erreurs volontairement ou bien involontairement. Maintenant, on doit corriger ces erreurs-là pour que ça ne peut pas répéter. On doit corriger ces erreurs-là pour que ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas créer un grand autre problème, ce qu'on ne peut pas réparer encore. Parce que ça, c'est extrêmement dangereux. La situation est préoccupante. S'il nous avait dit moi, je ne passe ces vidéos qu'il y a six ministres d'Alpha Conde ancien ministres d'Alpha Conde que leurs vidéos sont disponibles, leur image est disponible, qui les annule sans habillement sardin deux députés de RPC à Cancel encore qui sont disponibles. Je n'en ai pas vu. Moi, je n'en ai pas vu d'abord. Mais si cela, c'est vrai, c'est extrêmement dangereux. Maintenant, c'est nous balder. Député et nominal de l'AB, député de l'IFDZ, tout le monde a vu ce vidéo encore, à part de Baïdi Haribo. Tout le monde a vu Baïdi Haribo. Ce n'est pas bon pour notre pays. Ce n'est pas bon pour la Guinée. Ce n'est pas bon pour nous, les Guinéens. Ce n'est pas un bon exemple pour nous. C'est une honte pour nous. Mais ça, qui est entre nous est conscient qu'on peut tomber en mort n'importe quelle maman, le côté sentimental qu'on peut tomber amoureux entre l'un et l'autre. Mais si on va aller dans le terrain sentimental, si on est tombé amoureux à une personne, on doit faire attention. On doit faire attention. On doit faire attention. Amour, la passion, ne doit pas nous conduire jusqu'à qu'on va se détruire en nous-mêmes. Ça, c'est très important. C'est ça que je vais vous dire pour finir mon vidéo. Mes soeurs guinéens, les femmes guinéens dans sa globalité, les jeunes filles guinéens, les jeunes femmes guinéens, je vais m'adresser à vous. Nous, les hommes, nous sommes votre frère, nous sommes de votre mari, nous sommes de votre enfant, nous sommes de votre fils. Si vous mettez notre image, vous distribuez notre image comme bon vous semble, notre honte c'est votre honte. si nous les hommes on est honte, c'est une honte pour vous parce que vous êtes notre maman, vous êtes de notre épouse, vous êtes de notre sœur. Maintenant, vous allez penser à ça. Si on est tombé amoureux de vous, il y a des choses qui sont passées entre vous et nous les hommes. Ça doit être secret, ça doit garder, ça ne doit pas sortir dans les images, ça ne doit pas sortir dehors. Ça, ce n'est pas bon. Nous les hommes n'ont pas le droit de distribuer votre image, vous les femmes n'ont pas le droit de distribuer notre image parce que ça doit être respect réciproque. Respect doit être réciproque. Respect doit être réciproque parce que la honte c'est partagé. Si on est honte, c'est partagé. Si c'est la fierté, c'est partagé. Si on est erré, c'est partagé. Raison pour laquelle notre problème, c'est votre problème. Donc, on doit penser profondément avant de le faire. On doit penser d'abord avant que nous allions vers poser n'importe quel acte. On doit saisir la personne encore, le mauvais comportement d'une personne, on doit saisir en tant qu'individu. Pas seulement son ethnie encore. le mauvais comportement d'une personne individue doit saisir en tant qu'une personne individue. Pas seulement son ethnie, pas seulement son originalité, pas seulement son communauté. Ou bien ça appartenait politique ou bien appartenait ethnique. Ce n'est pas normal. est pas normal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada